Salut tout le monde, cette semaine je vous présente les écouteurs Bluetooth de sport Haki Fit. C'est un modèle 3 en 1 avec 3 types de support différents selon la manière qu'on veut l'utiliser. On regarde ça ensemble, maintenant. Ça vient de la compagnie Haki, H-A-K-I-I, je ne sais pas comment le prononce, mais moi je vais dire Haki. C'est leur modèle Fit qui est leur modèle de sport. Ce qui est spécial avec ce modèle là, c'est qu'on a 3 types différents de support pour venir mettre soit juste dans l'oreille, autour de l'oreille ou avec un fil en arrière, dépendamment qu'est-ce qu'on va faire avec, courir, faire du gym, juste l'utiliser dans la vie de tous les jours. Je trouvais que c'est le modèle parfait tout en un pour tous les types d'activités qu'on va faire. Premièrement, si on regarde la boîte, on nous montre ici notre petit case de chargement qui a l'air d'être chargé sans fil directement, ce qui est parfait. On a les différents types d'embout qui sont affichés. Sans fil, confortable, résistant aux éclaboussures, donc à l'asseoir aussi. Des boutons tactiles pour le contrôle. Une autonomie de huit heures, puis après ça, le case peut charger quatre fois, donc pour un total de 32 heures. Après ça, ça nous indique que c'est compatible avec certains assistants vocales comme Siri. je ne sais pas si Google, c'est la même chose. Sans plus attendre, on va ouvrir la boîte. Voilà. Si on ouvre. Live my sound. On a ici le case qui est quand même assez gros. Ça m'a l'air d'une bonne qualité. Ensuite, à l'intérieur, on a j'imagine tous les manuels d'instruction. Voilà un beau manuel avec plusieurs langues. Pas de français, mais il y a de l'anglais. Ça me va pour moi. Ici, on a des ear tips. Ça doit être tous les embouts différents dans l'oreille pour que ça puisse avoir un confort optimal. On a aussi les adapteurs de support qu'on va venir mettre sur nos écouteurs pour les différents modes. Ça, c'est le mode qu'on vient mettre autour de l'oreille. Ensuite, j'imagine que c'est pour le mode normal. Des embouts de couleur comme ça. Différents types. Donc, je pense que c'est trois grandeurs différentes. Puis, on a aussi notre adapteur. Si on veut le mettre, l'attacher sur notre cou. Si jamais on veut être sûr de ne pas les échapper en quelque part. Donc, si maintenant, on ouvre la petite boîte. Voilà. On retrouve nos écouteurs. Qui sont, je dirais, d'une taille médium. Ils ne sont pas trop gros. J'en ai vu des plus gros. J'en ai vu aussi des plus petits. Ça m'a l'air d'être un genre de plastique recouvert d'un genre de petite base de caoutchouc. Ce qui la rend confortable. Dessus ici, on voit le logo qui flash. J'imagine pour dire qu'il est en mode pour être synchronisé. La caisse de chargement a l'air assez bien fait. Il nous indique quel côté va où. J'espère que c'est magnétique. Voilà, c'est magnétique. Pas besoin de venir essayer de patenter pour le mettre dedans. On le met dessus. Paf, paf. La fermeture aussi du caisse. Un genre de petit aimant. Super facile. Dans la boîte aussi, on a un câble ici pour le chargement du caisse. J'ai hâte de voir s'il se charge sans fil. J'ai mon chargeur sans fil ici. Quand je vais le mettre dessus, la lumière allume. Donc ça me confirme que ça charge sans fil. Si on regarde le type de support, il y a le type de support normal ici. On est juste inséré dans notre oreille. Ça tient super bien en place. Puis je peux déjà dire que c'est quand même, je pense, à première vue, les plus confortables que j'ai essayé pour l'instant. Sérieusement, je pense que ça ne ferait même pas sortir de mon oreille comme ça. Il y a une petite chose ici qui est curvée, qui vient rentrer dans le croquant de l'oreille. Ensuite, on a le petit adapteur qu'on peut venir mettre dessus. On vient tout simplement enlever celui qui est déjà là. Puis on vient mettre l'autre. Voilà. Cool. Maintenant, on peut venir s'accrocher au dessus de notre oreille pour qu'on soit encore plus sûr que ça ne débarquera jamais. Confortable, c'est du caoutchouc souple. Puis ensuite, on a celui-là pour les relier ensemble. On vient tout simplement l'accrocher au petit embout. Ça, on le passe autour de notre cou. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, ça reste sécure. On va les jumeler à mon téléphone. Si je vais dans mon Bluetooth, on voit ici Aki Fit Mono. Donc, déjà connecté. On va maintenant essayer. Le son est quand même fort. J'en ai utilisé certains que je trouvais que le son n'était pas assez fort. Des fois, quand je passe la tondeuse ou peu importe. Ça gâchait le son, mais là... Vraiment, ils sont quand même épatants. Super confortable. La qualité sonore, je la trouve vraiment bien. Je trouve que le son est quand même riche. Je ne suis pas un spécialiste du son. Mais moi, si je compare avec ce que j'ai déjà, Je trouve que c'est super bon. Je pense que la qualité est meilleure. La puissance est meilleure aussi. Je le confirme avec ceux que j'ai déjà essayé. Ce qui est un gros plus pour moi. Je pense que ça va devenir mes écouteurs numéro 1. J'ai hâte de les essayer plus en profondeur. Dans quelques semaines, je pourrais faire un petit suivi dans les commentaires pour vous dire comment ça se passe mon expérience. Mais pour l'instant, je les adore honnêtement. Le case chargement sans fil. Je ne dirai jamais assez comment j'aime le chargement sans fil. Tous les embouts différents selon votre préférence. L'autonomie, super confortable. Puis le son est bon. Je ne pense pas qu'on peut demander grand chose de plus. Il y a aussi toutes les petites options qui rendent le fun avec l'assistant vocal. Les boutons touch ici pour venir arrêter, recommencer et tout ça. Comme d'habitude, je vais mettre toutes les liens dans la description. Vous êtes intéressé par des gadgets ou des produits technologiques un peu comme les écouteurs sans fil. Vous pouvez vous abonner maintenant en appuyant sur le bouton s'abonner. Vous pouvez me faire la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Bis maintenant. Je vous laissez une prochaine.